Musique Et yo tout le monde c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Professeur Layton et l'étrange village. On se retrouve dans la tour, la fameuse tour de Saint-Mystère où on avait appris bien des choses la dernière fois, notamment que Saint-Mystère est en fait un village un petit peu de robes, enfin pas de robots mais de marionnettes plutôt, de marionnettes voilà, qui donc a été créé par plus ou moins le baron et son acolyte Bruno qu'on avait croisé la dernière fois. Et donc Bruno qui est donc plus ou moins le gardien de tous les villageois et surtout le gardien de la tour qui nous avait dit en gros que la pomme d'or qu'on recherche se trouvait en haut de la tour. Et donc et bien nous avions résolu un mystère dans cette salle pour franchir l'escalier donc on va pouvoir y aller mais je sais plus si on avait fouillé cette pièce ou pas, je ne suis pas sûr, ça ne me dit rien parce qu'il me semble qu'on avait cliqué directement sur les chaînes et que du coup ça avait lancé l'énigme. Hop, bah écoutez non il n'y a rien l'air d'avoir, ok bon bah écoutez on va avancer c'est parti. Ok on arrive encore dans des, dans des étages avec des plateformes etc. Il y a un point, j'allais dire il y a un point d'interrogation genre un truc de Mario en plein milieu. Oh non, une autre porte fermée par une énigme, celui qui a construit la tour doit être un peu sadique. Allons mon garçon, vas-tu te contenter de rester là à te plaindre ? Certainement pas, professeur je me charge de cette énigme. Ok donc encore une énigme qui nous barre la route, le carré magique. Vous devez compléter ce carré magique pour avancer. Un carré magique est une série de nombres disposés en carré de manière à ce que leur somme sur chaque ligne, à ce que leur somme sur chaque ligne, sur chaque colonne et sur chaque diagonale soit égale. Les chiffres 1 et 2 ont déjà été placés à vous de compléter le reste du carré pour ouvrir la porte. Très bien. Alors, le 1 et le 2 sont placés. Je vais essayer un truc, mais du coup j'aurais tendance à mettre le 3 ici. Genre le 2 y gère là, le 1 y gère là et là, et le 3 y gère là et là. Pourquoi pas, vu que c'est les 3 premiers chiffres les plus petits. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, on va essayer de mettre le 9 là. Parce que comme ça, le 9 va faire la somme avec le 2 et avec le 1. Ensuite, si par exemple, si je mets un chiffre ici, il faut que je mette le même chiffre, plus 1 ici. Donc par exemple, si je mets 4 là et que je mets 5 là, du coup là, ça nous fait 2 et 4, 6 et 9, 15. Et là, on a 9 et 1, 10 et 5, 15. Imaginons que la réponse, ce soit 15. Ça voudrait dire que là, on a 5 et 3, 8, il nous manque 7. Ok. Et là, 2 et 7, 9, il nous manque 6. Là, 6 et 1, 7. Oh, non, j'ai pas trouvé dès le premier coup, arrêtez. 4 et 3, ah bah oui. Alors, soit ma réflexion de mettre le 3 là a été ultra bonne. Et du coup, après, j'ai enchaîné en disant là, il faut que ce soit 1 de plus que là. Bah, écoutez, là, ça me... Ah, je suis bouche bée d'avoir réussi aussi rapidement. Ah non, bah non, c'est pas ça alors. Qu'est-ce que j'ai raté ? Ah, j'ai pas regardé les diagonales, j'ai pas regardé les diagonales. Attendez, j'ai pas... Je me disais, c'était trop facile, j'étais... Non, ça me semblait bizarre. Ok, j'ai pas regardé du tout les diagonales. Alors, parfait. Les diagonales, du coup, j'avais quoi ? 2, 8, 10 et 15. Ah ouais, non, là, 9, 8, 7... Non, d'accord, ok. Ok, ok. On revient. On remet tout, on remet tout, on remet tout. 6, 7, 8, 9, 4. Donc, mon idée de mettre le 9 là, en fait, pourquoi je mets le 9 là ? Parce que vu que ça, c'est le plus grand nombre et que ces deux-là, c'est les deux plus petits, je me dis, la somme du plus grand et des petits, justement, ça va compenser par la somme de deux moyens, par exemple. C'est pour ça que là, 9 fait un 10 et là, 9 fait un 11. Donc là, il faut bien toujours mettre un plus petit ici et un plus grand ici. Imaginons qu'on mette... Ça va être aberrant parce que je ne vais pas arriver à accumuler, mais... 2 et 7, 9, 9 et 9, 18. Et là, 9 et 9, 18. Ok. Sauf que du coup, pour arriver à faire 18... Non, ça va être impossible. C'est sûr que ce n'est pas ça. Ceux-là, ils sont trop haut. Donc, du coup, 7 et 6, je pense que ça va être trop haut. Ou alors, je peux essayer 3 et 4. 3 et 4. Donc là, 5 et 9, 14. Et là, on a 14, évidemment, vu que je calcule pour les mettre bien. Ensuite, 14. Il faut que je mette un chiffre ici. Imaginons qu'on mette ça. Donc là, 5 et 1, 6. Pour arriver à 14, il me faut 8. Ça va dire que je mets 8 là. Ça va dire qu'il me faut un 4 ici. Donc, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Si je mets le 6 ici. 6 et 1, 7. Et il me faut 14, donc 7 ici. Là, 2 et 7, 9. Pour arriver à 14, il me faut 5. Et là, c'est mort. Parce que là, j'ai 9, 6 et 5. Donc là, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Je pense que le chiffre, à la fin, doit être impair. Dans le sens où, vu qu'il y en a 5, il y en a toujours un qui sera tout seul, qui ne se cumulera pas avec un deuxième. Donc, le chiffre, à la fin, doit être impair. Je pense qu'on va procéder un peu par élimination. Genre, je pense que ça ne sert à rien d'aller en dessous de 9. Même le plus petit cumul, ce serait 9. Et 1 et 3. Donc, ce serait 13. Le plus petit cumul, c'est 13. On va essayer 15, du coup. Mais 15, je crois qu'on a déjà essayé. Ok, disons ça. Donc, 11, là, il me manque 4. Là, il me manque 5. Du coup, 5, 7, il me manque 8. Et je suis en train d'aligner le 8 et le 9, donc c'est pas du tout bon. 13, c'est pas possible. Parce que 9 et 2, 11 et 1, 13. Mais sauf que... 9 et 2, 11 et 1, 12, pardon. Sauf que je ne peux pas cumuler le 2 et le 1. Donc, le minimum, je peux cumuler, c'est le 3 et le 1. Et du coup, là, ça me fait 4 et 9, 13. On peut essayer, hein. On peut essayer, mais j'y crois moyen. Alors. 4 et 9, 13. Donc là, 11. Donc, il me faut un 2. J'en ai pas. Donc, c'est pas bon. Si je mets le 4 à la place. Donc là, 5, 14. Ouais, mais je pense pas que c'est un chiffre impair. Je ne pense pas que c'est un chiffre... Euh, le pair, pardon. Imaginons, 14, 9, 2. Donc ça, ça fait 11. Il me faudrait 3. 3 et 4, 7 et 7, 14. 7 et 1, 8 et 6, 14. Si c'est 3, 9 et 5, 14. 9 et 8, ça ne fait pas 14. Et en fait, là, on a 7 et 8 qui sont alignés. Donc là, on a quasiment du 17, je crois. Ouais, bah, 17, c'est ça. Ok. Donc ça, c'est trop gros. Donc, c'est pas 14. C'est peut-être 15, du coup. Donc, du coup, pour avoir 15... Attendez, j'ai fait n'importe quoi. Ah oui, 5, oui, 14. Donc si je mets le 5 là... Alors attendez, je relève tous les autres. Je relève tous les autres. Du coup, on a dit 15. Donc là, il faudrait que je mette un 4 là. Ok. Du coup, 4 et 5, 9. 9 pour arriver, il m'en faut 6. 6 et 2, 8 pour arriver à 15. 7. 7 et 5. Donc là, il faudrait être 3. Attendez. Je crois qu'on n'est pas trop mal là en plus. 2 et 9, 11. Et 4, 15. 2 et 5, 7. 7 et 8, 15. 2 et 7, 9. Et 6, 15. Donc tous les chiffres avec les deux sont bons. Ensuite. Donc cette diagonale là, on l'a validée. On va valider celle là. Donc 6 et 4, 10 et 5, 15. Ok. Donc les deux diagonales sont validées. Ça, c'est validé. Ça, c'est validé. 7 et 3, 10 et 5, 15. Là, pareil, ça fait 15. 4 et 3, 7. Ah, ben on l'a en fait. On l'a, on l'a, on l'a. Comme quoi, ma logique... Ouais. Ma logique, comme quoi, il y a 5 chiffres impairs. Du coup, le résultat sera forcément impairs. Il n'est pas si bête que ça. Parce que c'est un peu ça qui m'a mis sur la voie. Donc c'est plutôt cool ça. Ah, du coup, ils n'ont pas donné de... Ils n'ont pas donné d'astuces pour trouver, en fait. Oui, la porte est ouverte maintenant. Bravo, Luc. Alors, que voulues-tu me demander tout à l'heure ? Je t'écoute. Je me demandais à quel moment Don Paolo était arrivé au village. On dirait qu'il nous a suivis ici. Pourtant, le seul accès à Saint-Mystère, c'est le pont-levis. Je vois mal Franck laisser entrer un homme ayant l'air aussi malfaisant que Don Paolo. Très bonne remarque. Pour être franc, je ne sais pas encore comment il a fait pour rentrer. En tout cas, une fois dans le village, il a pris une chambre à l'hôtel de Béatrice. Alors c'était lui, l'homme qui est parti sans payer. Mais oui, c'est évident. Cette fouine s'est fait passer pour l'inspecteur Chelmet et s'est introduite au manoir et... Une seconde ! Quand a-t-il tué Rupert ? Nous y reviendrons dans un moment. Nous devons poursuivre notre ascension. Suis-moi. Ok. Ok, ok. Alors juste, du coup, on va peut-être explorer. Mais... Ah, j'allais dire, il n'y a pas de pièces dans cette tour ou quoi ? Hop. Là, non, là. En dessous, là, l'escalier, non. Mais non, il n'y a pas beaucoup de pièces. Ah, les carreaux, attendez, je n'ai pas fait les carreaux. Je n'ai pas fait les carreaux. Ah, il n'y en avait pas dans les carreaux. Bon, écoutez, tant pis. On va continuer de monter, du coup. Oh ! Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Ok. Ah, konnichiwa, amigos ! Il y a un moment que personne n'était passé par ici. Je commençais à désespérer. Ça fait des heures que je suis coincé ici. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici ? Vous n'avez même pas pu résoudre toutes ces énigmes. I don't know. Je suis arrivé comme ça. Un momento. Je suis dans les égouts. L'instant d'après, je me retrouve ici. Je pense que ce n'est pas l'endroit branché de la région dont parlait mon guide. Comme c'est curieux. Alors, où comptez-vous aller ? Si vous descendez ces escaliers, vous pourrez retourner au village. Faites simplement attention à ne pas tomber dans le grand trou près de la sortie. Ah, Bédank ! Merci de votre aide avec ça. Je vais pouvoir sortir d'ici. Cependant, j'aimerais vous demander une dernière faveur, si vous êtes d'accord. J'aimerais que vous m'aider à résoudre ce naseau, par favori. Oh là là, il parle toutes les langues. Il y a des mots, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Dans les escaliers. Oh, encore des trucs avec des déductions. Bruno, David, Grégory et Thomas sont sur les marches d'un escalier. Voici ce que vous savez. Bruno et Thomas ne sont pas côte à côte. Grégory et David sont côte à côte. Thomas est plus haut que Grégory. D'accord. Parmi A, B, C ou D, qui est Bruno ? Alors, Thomas est plus haut que Grégory. Et Grégory est à côté de David. Et Thomas n'est pas à côté de Bruno. Alors, Thomas, il est plus haut que Grégory. Et Grégory est à côté de David. D'accord. Et Thomas et Bruno ne sont pas côte à côte. D'accord. Donc, si Bruno et Thomas ne sont pas côte à côte. Donc, ça veut dire que, par exemple, si Thomas, Thomas, il est plus haut que Grégory. Mais Thomas n'est pas à côté de Bruno. Donc, si Thomas, il est là, par exemple, ici, ce n'est pas Bruno. Et vu que Grégory et David sont côte à côte, et que Thomas est plus haut que Grégory, bah, en gros, il va y avoir Thomas, après Grégory ou David, ou David et Grégory, peu importe. Mais en fait, Bruno, il va être encore en dessous. Vu qu'ils ne sont pas côte à côte, et que les deux-là sont côte à côte. Lui, il est plus haut qu'un des deux. Et lui, il n'est pas à côté de lui. Donc, en fait, pour moi, c'est le dé. Pour moi, c'est le dé. Bon, ça va, celui-là était assez simple comme déduction. Mais il y en a des fois, c'est pas mon fort, honnêtement. Bruno et D, Grégory et David sont côte à côte, tandis que Thomas est au-dessus de Grégory, tandis que Bruno n'est pas à côté de Thomas. Il se trouve forcément sur la marche la plus basse. Thomas est A. Il est en revanche impossible de savoir qui de B ou C est David et Grégory. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit c'est l'un ou l'autre, donc je ne savais pas. Il est vraiment bizarre, professeur. Vous pensez que c'est un robot, lui aussi ? Je ne crois pas, non. C'est juste un étrange personnage. Je n'ai jamais vu un explorateur avec un sens de l'orientation aussi limité. Ce qui m'intrigue, c'est comment il est arrivé ici. Je pense que lui-même n'en a aucune idée. Le fait qu'il y ait eu autant d'étrangers au village a dû pousser Bruno à cacher la manivelle. C'est vrai qu'il était dans les égouts et que d'un seul coup, on le retrouve là. Donc pour moi, il y aurait peut-être un passage depuis les égouts jusqu'ici. D'accord. Ok. Alors, du coup, je recherche les petites pièces. Voilà. Il n'y en a pas qu'une seule à chaque fois. Attendez, depuis qu'on est... Bon, écoutez, tantôt, je ne sais pas. Ok, donc on va monter et on va aller là-haut. Ok. En tout cas, c'est tour. Regardez le plan de la tour. Il y a encore plein de pièces, en fait. Hop. Bon, par contre, les pièces ont l'air vides. Ah non ! Là-bas, il y a une énigme ! Allez ! On est reparti pour une nouvelle porte, du coup. Luc, on dirait que cette porte est également verrouillée par une énigme. Au fait, cet explorateur m'a un peu déconcentré. Je voulais poser une question. Rupert, comment est-il ? Enfin, vous savez... Chaque chose en son temps, mon garçon. Commençons par résoudre cette belle énigme. Ah ! 97, fuite royale. Souhaitant échapper aux pressions du protocole, la belle-princesse décide de s'échapper du château. Mais les gardes royaux ne l'entendent pas de cette oreille et refusent de la laisser passer. Faites glisser les blocs pour libérer le passage et faites sortir le bloc rouge. Par la droite, serez-vous à la hauteur ? D'accord. Donc, en fait, le bloc rouge, ça représente plus ou moins la princesse, en fait. Alors ! Alors, alors, alors ! Donc, en fait... Ah, ouais, j'allais dire, c'est encore des petites énigmes de déplacement. Ça, j'aime bien, ça. Allez, on va faire ça, déjà. On va faire... Ça. Voilà. Je ne sais pas si ça servait à grand-chose, en fait. Je ne sais pas si ça servait à grand-chose. Je pense, oui, que ça sert à quelque chose. Non, ça ne sert pas à grand-chose. Quitter. Non, 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 je veux annuler, voilà. Enfin, annuler. Si je fais ça... Tac. En fait, le violet, il bloque le rouge. Donc, le violet, il faut soit le mettre tout en haut, soit tout en bas. Et le rouge, il faut venir le mettre tout en bas. Ça, c'est sûr. Hop, si je fais ça et ça, et que je descends lui... Ouais, mais le problème, c'est que... Ok, il ne faut peut-être pas que je bouge le violet, en fait, au début. C'est peut-être ça, l'erreur que je fais. Ouais. Parce que du coup, là, maintenant, je peux venir bouger ça. Ensuite, je peux, je peux, je peux... Alors, le but, ça va être de faire avancer une fois de plus lui. De venir laisser la place à lui. On va essayer de faire ça. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Voilà. Ok. En fait, le but, c'est de remonter le bleu tout en haut. Donc, lui, déjà, voilà. Lui, il est placé, il ne nous gêne plus. Maintenant, il faut que je refasse monter le violet tout en haut, du coup, en faisant ça. Parfait. Et là, et là, et là, on peut faire ça, ce qui ne me demeure rien. Par contre, je peux faire ça, en faire passer là, voilà. Les faire passer derrière lui, parfait. Enfin, parfait, ça ne me donne rien. Ça ne me donne rien. Ça ne me donne rien. Tac. Tac. On va essayer de faire avancer le violet. Faire avancer lui. Ah ouais, voilà. Comme ça, là, je peux en décaler plein derrière lui. Voilà. 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 Hop. Ok. On le refait avancer. Comme ça, on peut en remettre encore derrière lui. Voilà. Là, on va décaler le bleu, cela. On va faire ça. Attendez. Tac. Voilà. Comme ça, là, je libère de la place. Non, pas du tout. Si je fais ça, ça ne me donne rien. Avance. Peut-être, peut-être, peut-être. Non. Là, je ferme totalement. Non. Je pense qu'il faut que je vienne mettre les bleus en bas. Voilà. Encore. Voilà. Tac. Voilà. Je vais emmener cela, là. Voilà. Parfait. Là, je vais venir mettre les verres par ici. Par ici. Par ici. Et toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Tiens. Tiens, tiens, tiens. Parce que ce violet, là, en fait, me gêne. Hmm. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501